salut tout le monde ça vous allez bien ce soir nouveau concept des vidéos de discussion enfin nouveau concept on peut appeler ça une start up de discussion sur internet youtube c'est pas mal ça la start up de discussion c'est pas mal ça donc j'ai une histoire à vous raconter elle va être simple basique le soleil est là au dessus vous voyez le soleil voilà donc discussion start up discussion un jour j'ai travaillé pour quelqu'un un jour donc vous savez moi là où j'habite à la campagne ça fait depuis à peu près on va dire pas mal d'années déjà que je suis à la campagne on va compter à peu près 30 ans passé que je vis à la campagne bonne trentaine d'années passées même un peu plus de 35 ans déjà passé donc voilà je suis né à la grande ville et aussitôt né à la grande ville ça a été beaucoup d'habitation à la campagne après donc agglomération autour de la ville et puis basse basse campagne haute campagne donc voilà puis un jour j'ai travaillé pour quelqu'un je vous dirai pas son nom et son prénom parce que ça sert à rien ça en vaut même pas la peine donc voilà et puis bon mais voilà l'histoire que je vous racontais les véridiques l'histoire je vous racontais alors ça s'est passé entre on va dire entre 2005 on va dire entre l'année 2005 et l'année 2014 on va dire à peu près voilà et j'ai travaillé pour quelqu'un donc tous les matins je me mettais devant un bâtiment monument historique administratif donc voilà et tous les matins bon il fallait que je sois cinq heures et demie six heures moins le quart tous les matins devant ce bâtiment monument historique administratif pour partir sur des chantiers travaillé à la grande ville donc ça a duré à peu près on va compter six bonnes années quoi au moins donc voilà le truc qui a c'est que ce qui s'est passé c'est que cette personne pour vous dire la vérité il me disait ne t'inquiète surtout pas tu seras payé tout ça et tout mais il me disait on s'arrangera donc voilà on s'arrangera moi à l'époque psychologiquement j'étais pas trop bien dans ma peau donc voilà vous voyez parce que moi à l'époque j'étais sous médicaments lourds tout ça et tout j'avais des injections neuroleptiques en médicaments qui étaient vraiment assez puissants donc voilà et puis bon mais fallait que j'aille fallait que j'ai une certaine forme pour travailler sur les chantiers donc voilà un jour cette personne me disait de toute façon ne t'inquiète pas de toute façon on va faire ça en compensation puisque tu es là tous les matins t'es toujours à l'heure on va compenser pour le travail donc on ira manger au restaurant tous les jours la personne me disait c'est donc voilà et puis la personne me disait on compensera en faisant des soirées billard on compensera en faisant des soirées pas de la case on compensera en tachetant des clopes de temps en temps on compensera en alimentation on compensera bien boire un coup on compensera vacances machin tout ça enfin bref voilà mais après bon tout ça c'est bien c'est bien tout ça et puis un jour moi donc la personne m'appelle et puis il me dit bon mais il faut que tu viennes travailler sur un chantier et là au moment donné moi j'ai dit à la personne ben écoute ben si tu veux que je vienne travailler ben tu me payes voilà tu me payes parce que là maintenant j'en ai marre faut que tu me payes donc voilà parce qu'il faut savoir un truc c'est que le matin je me tenais prêt à 5h30 6h moins le quart le matin devant le bâtiment administratif monument historique d'un certain village donc voilà puis c'était jusqu'au soir je ne dis pas 19h 20h voire même des fois 21h 22h le soir et encore des fois c'est arrivé on faisait des chantiers la nuit donc c'était le soir de 20h et toute la nuit jusqu'à 4-5h du matin rien que pour faire des des trucs dans le btp c'était impressionnant je vous garantis un truc de dingue donc voilà et la plupart du travail que je me tapais c'était de la manutention je ne vous dis pas je m'en suis tapé de la manutention je vous le dis et monter des étages descendre monter descendre des étages tout ça je ne vous dis pas de la manutention manutention c'était impressionnant et le jour où j'ai commencé à dire à cette personne mais il faut que tu me payes donc ça c'était pour un chantier dans un bâtiment administratif d'aviation donc voilà et ce jour là bon la personne a pris mouche et puis je lui dis mais tu vas me tomber mais tu vas me tomber mais mais 140 euros tu vas me tomber mais 150 euros de travail donc sur le coup de la colère la personne est allée retirer au distributeur bancaire il m'a donné l'argent liquide il me dit mais tu reviens au chantier elle a travaillé là mais j'ai dit mais tu rigoles ou quoi tu rigoles ou quoi alors je lui fais comprendre tu m'as exploité comme ça moi je prends mon argent liquide puis je me casse en stop je rentre à la maison et ça lui a pas plu à cette personne ça lui a pas plu donc voilà alors en fait après maintes et maintes semaines et mois passés qui sont passés que j'ai arrêté de travailler pour cette personne quelqu'un me dit après dans une discussion tu sais pourquoi cette personne a fait ça envers toi depuis presque 6 ans de chantier dans le BTP et cette personne me dit comme ça en pleine discussion parce que il s'est vengé ah il s'est vengé alors moi je dis à la personne qui me dit ça il s'est vengé je dis ah pourquoi il s'est vengé et là la personne me répond il s'est vengé pour les conneries que tu as fait dans le passé alors moi j'ai fait de la psychiatrie j'ai fait de l'incarcération je suis un ancien voleur je suis un ancien cambrioleur j'ai pas à le cacher donc voilà et puis j'ai payé ma dette à la société de toute façon pour les trucs de psychiatrie j'ai été soigné et je suis encore soigné actuellement je suis suivi par docteur je prends toujours mes rendez-vous je suis toujours correct et honnête sur mes rendez-vous médical je suis toujours assidu chez l'infirmière quand je dois y aller tous les mois tout ça et tout donc voilà et quand vous voyez que quand vous voyez que cette personne me dit bah en fait cette personne s'est vengé à cause des conneries que tu as fait dans le passé donc voilà bon bah ok il s'est vengé tout ça parce que quand j'étais adolescent j'ai fait des conneries et puis après j'ai fait des bêtises tout ça et tout donc voilà et puis voilà quoi donc voilà voilà donc après bon la personne s'est vengé mais après bon pour le fin fond de l'histoire c'est que cette personne s'est vengé mais il m'a bien exploité donc voilà et le truc qu'il y a à savoir maintenant sur l'histoire que je vais vous raconter ça c'est le truc qu'il y a à savoir c'est que quand moi je rentrais des chantiers tous les soirs du bâtiment de travaux publics sur les grands chantiers en agglomération en ville c'est que pendant que lui rentrait lui chez lui il foutait les pieds sous la table et il mangeait bien et correctement donc voilà pendant que moi quand je rentrais à mon appartement j'ai eu des jours très difficiles et je crevais la dalle donc voilà je faisais des courses oui au mois mais j'avais des moments très difficiles où je crevais la dalle donc voilà après pour ainsi dire sur l'histoire que je suis en train de vous raconter le truc qu'il y a c'est que cette personne m'a exploité et une fois je lui avais demandé mon dû de récupérer l'argent qu'il me devait mais étant donné qu'il avait dit qu'il s'était vengé par rapport au passé que moi j'ai eu quand j'étais plus jeune donc voilà les conneries les vols les cambriolages la prison puis après bien plus tard la psychiatrie qui est arrivée après donc voilà donc c'est un peu dégueulasse de sa part donc voilà alors donc le coup du coup le jour où il verra cette vidéo s'il est vraiment honnête qu'il me rende de l'argent qu'il me doit parce que moi quand je suis sorti de prison les 1000 euros que j'ai passés à la personne j'avais fini de payer mes conneries donc voilà mais le truc qu'il y a quand même il faut être assez compréhensif quand même dans la vie tout le monde en fait des bêtises personne n'est parfait donc voilà mais quand vous savez qu'une personne proche d'un certain entourage que cette personne s'est vengée et qui ne m'a pas payé pendant presque 6 années de bâtiments de travaux publics sur des chantiers à la grande ville c'est là où c'est vraiment dégueulasse donc voilà c'est là où c'est dégueulasse et c'est là où je vois que j'ai bien fait de couper les ponts avec cette personne parce que cette personne m'a baisé la gueule donc voilà et le truc qu'il y a à savoir maintenant c'est que cette personne me doit tant d'argent j'ai fait le calcul en euros et en centimes vous imaginez même pas tout ce qu'il me doit donc voilà peut-être que cette personne a été gentille sur certains côtés en me payant des soirées billard des restaurants des soirées pas de la case ce que vous voulez donc voilà mais comme on dit tout travail mérite salaire parce que tous les restaurants où je suis allé manger avec cette personne tous les pots que j'ai bu les restaurants tous les pots que j'ai bu tout ça et tout c'est parti où tout ça ? où c'est parti ? dans les chiottes dans les égouts c'est parti donc voilà dans les chiottes voilà et regardez aujourd'hui maintenant l'année dernière 4 mois et 3 semaines SDF à la rue impossible de trouver un appartement et j'ai réussi et j'ai réussi à trouver un appartement et cette personne après je l'avais appelé au téléphone je lui dis tu peux pas me prendre de nuit pour dormir non 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 comme ça non vous imaginez un peu même après en 2022 me refuser deux nuits sous un toit et je lui dis que j'étais SDF sans domicile fixe vous imaginez un peu vous imaginez et c'est là d'une certaine couleur de tibia en poudre ou de je sais pas quoi de propos injurieux ou ce que vous voulez donc voilà moi je vous garantis c'est pas un mec à fréquenter donc voilà voilà avec quel type de personnage j'ai travaillé sur des chantiers en bâtiment de travaux publics vous voyez pour vous dire la vérité et c'est là pour vous dire aussi en même temps pourquoi j'étais aussi affaibli psychologiquement donc voilà entendre des saloperies de sa bouche qui sont inadmissibles de ce gars là un mec qui est voleur voilà et qui m'a volé à moi qui m'a volé voilà alors maintenant pour récupérer cet argent moi je peux oublier maintenant c'est même pas la peine mais je peux vous dire une chose arrivée à l'heure actuelle d'aujourd'hui maintenant c'est que cette personne avec qui j'ai travaillé pendant presque 6 ans dans le bâtiment de travaux publics j'ai coupé les ponts je ne lui parle plus c'est terminé donc voilà et qu'il entend de bien si un jour il voit cette vidéo il se reconnaîtra donc voilà et quand je sais que la fameuse personne qui est très proche de moi qui me connaît très bien et que cette personne m'a dit mais en fait il a fait ça par vengeance franchement ça va loin quand même parce que pour vous dire une chose lui a fait peut-être ça moi j'ai déjà fait de la prison une fois mais lui dans son passé il avait fait de la prison lui aussi il a été un ancien voleur et un ancien cambrioleur voilà et que moi j'ai fait les mêmes conneries que lui voilà mais c'est lui qui a été malhonnête c'est lui qui m'a volé donc voilà j'aimerais bien vous dire son nom et son prénom mais je le dirai pas mais vous pouvez même pas vous imaginer comme ça fait du bien d'en parler à la caméra donc voilà parce que le jour il tombera sur cette vidéo il se reconnaîtra donc voilà et c'est là où je vois que arrivé à un moment donné ou un autre dans la vie qu'on n'a pas le choix de couper les ponts avec certaines personnes parce qu'on s'est fait voler on s'est fait entuber par des gens proches ils peuvent rester là où ils sont allez salut les youtubeurs salut les youtubeuses à bientôt pour d'autres vidéos ciao